En ce week-end de novembre 2009, la WWE, première fédération de catch au monde, faisait une escale remarquée à Lyon à l'Altonie-Garnier. En trois jours, la fédération américaine prendit 12 000 places et obtenait deux soldats out d'affilée. La WWE et son DX Invasion Tour pris d'assaut la capitale des Gaules et ce, pour le plus grand plaisir des fans. Longtemps oublié en Hexagone, cette discipline populaire de par le monde a vu son blason redoré depuis quelques années. Des émissions sur les chaînes de la TNT et du satellite, des DVD, des figurines, des jeux vidéo et toutes sortes de gadgets. La WWE est aujourd'hui l'une des entreprises les plus rentables aux Etats-Unis. Elle a réalisé plus de 526 millions de dollars de remunettes en 2008 et est en constante progression. Son catch, tourné vers un public familial, plaît au plus grand nombre et permet de rassembler les générations. Samedi soir, où notre équipe était présente, les fans sont venus des 4 coins de la France pour voir les John Cena, Triple H, Shawn Michaels et Randy Orton. Les plus chanceux ont pu voir leurs catcheurs et catcheuses de plus près avec les 4 séances de dédicaces prévues lors de leur séjour. Et oui, vous avez bien entendu, catcheurs et catcheuses, car ce sport n'est pas seulement réservé aux hommes. Avec Kelly Kelly, Jillian Hall, Gail Kim et bien d'autres, la WWE ajoute une touche de grâce à cette discipline. A noter la bonne initiative du site willyrestefest.fr qui a organisé un hommage au catcheur disparu il y a 4 ans, Eddie Guerrero. Nous avons pu voir de nombreuses banderoles et pancartes aux abords du ring à son effigie. Ému par cet hommage, son cousin, Chavo Guerrero, catcheur de la WWE, présent lors du show, a remercié longuement les fans. Preuve que si le catch est souvent banalisé pour sa violence ou son côté spectacle, les fans n'oublient pas le sacrifice de ses athlètes. L'ambiance fut au rendez-vous à la Altonie-Garnier. Le roster de Rhône nous montra un show à l'américaine comme à son habitude. Si l'année 2009 a vu une multiplication du nombre de shows de catch en France, 2010 se présente sous les meilleurs auspices pour la WWE. Encore un match, on se présente dans les deux îles et on se présente dans les deux. Merci.